Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La catégorie où vous pourrez retrouver ce style de vidéo, ça sera dans la playlist bien-être et santé. Donc c'est surtout des conseils pour vous sentir mieux dans votre peau et de façon naturelle. C'est 5 conseils pour gérer son stress. Alors déjà, moi je voulais vous dire, enfin je voulais vous expliquer déjà comment reconnaître comment on est stressé. Lors des moments quand on passait des examens en fait, et bien même quand j'ai passé mon permis, enfin vraiment quand c'était des gros examens, moi il faut savoir que j'avais des montées de stress. Et concrètement, même si je venais d'avoir été faire pipi 2 minutes avant, et j'avais toujours envie de pisser. Voilà concrètement. Donc ça c'était à un certain temps que je savais que j'étais stressé. Après, il n'y a pas qu'à l'envie de pisser qui peut désigner votre stress. Là vraiment c'est une anecdote assez drôle que je vous raconte. Mais concrètement, au niveau du stress, quand on est stressé, franchement, on peut le reconnaître assez facilement. Donc en fait le stress, il va se décrire en fonction des personnes par différents symptômes. Alors moi je vais vous donner les miens quand je suis stressé. Concrètement, j'ai souvent la migraine. J'ai d'énormes migraines. Ensuite, j'ai l'impression, en fait au niveau de mon cerveau, en fait j'ai l'impression que mon cerveau va exploser concrètement. Quand j'ai du stress, j'ai l'impression que mon cerveau, j'ai l'impression d'avoir un gros poids au niveau de ma tête. Concrètement, oui j'ai un cerveau. Après, ça va se voir, moi je sais que personnellement, quand je suis stressé, j'ai des plaques, enfin j'ai des plaques, j'ai des pellicules. Donc j'ai des pellicules. Parce que le stress et la fatigue, ça se rejoint. C'est vraiment accumulation de toxines. Mais c'est vrai, le stress est dû à une accumulation de toxines. Oui ! On adore. montrer que vous êtes stressé. C'est aussi le fait d'être, pas méchant, mais d'être, comment... Donc genre, t'auras une personne qui va te dire « Eh salut, ça va ? Tu vas bien aujourd'hui ? » La personne, tu vas la regarder comme ça, tu vas dire « Mais ferme ta gueule, elle me saoule pas en fait ! » Non ? Laisse-moi tranquille, concrètement, ok ? Donc voilà, au niveau du stress, il y a vraiment des symptômes sur le plan social et sur le plan psychologique qu'on peut retrouver lorsqu'on est stressé. Donc mes 5 conseils que je vais vous donner pour éviter un stress inutile, concrètement, je vous conseille d'éviter les gens néfastes. Qu'est-ce que j'appelle par les gens néfastes ? C'est les gens... Tu les vois déjà, t'as une bouffée de stress. Ça va être des gens déjà de base stressés, qui vont râler pour rien, qui vont être toujours en train de se plaindre. Mais vraiment, quand je vous dis toujours en train de se plaindre, c'est vraiment en train de se plaindre. Tous les jours, ils vont se plaindre pour pipi, caca, prota, parce qu'ils n'ont pas été chiés, concrètement. Voilà. Donc les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre ou qui se plaignent sans raison pour des choses utiles de la vie, supporter les gens qui se plaignent tout le temps, c'est très, très, très... En fait, ils tuent leur stress. C'est très angoissant, c'est très stressant. Rien que d'en reparler, ça me... Ouh ! Voilà. Donc éviter les gens néfastes et éviter les gens qui se plaignent, éviter les gens stressés, éviter les gens... Après, oui, tu peux avoir des gens qui ne sont pas bien, tu peux les réconforter, mais ne reste pas 24 heures avec eux, quoi. Sinon, tu pars en dépression, c'est sûr et certain. Pas d'arrêter, mais de t'éloigner des réseaux sociaux durant ta période de stress et de revenir quand tu seras plus stressé, en fait. Parce que les réseaux sociaux, c'est pareil, il suffit d'un truc pour que ton stress augmente encore plus. Vraiment une futilité à avoir caca. Donc voilà, éviter les gens néfastes et éviter s'éloigner un petit peu des réseaux sociaux. Voilà. En gros, tout ce qui touche au social, en fait. C'est de faire des activités. Donc, des activités, je parle sur le plan tout seul ou vraiment des activités en salle ou des activités que tu fais chez toi au calme dans ton salon, tu vois. Donc, moi, je te conseille pour les personnes... Après, ça dépend le caractère, ça dépend ton caractère, en fait. Moi, j'ai marqué trois types d'activités que je pense que génère... Enfin, que je sais que certaines personnes, ça relaxe. Moi, j'ai marqué les mandalas. Donc, les coloriages mandalas. Après, ça existe en 100. Et ça, je sais qu'il y a énormément de personnes que ça relaxe. Voilà. Moi, personnellement, je n'en fais pas. Donc, au niveau activités, j'ai marqué de lire des livres. Voilà. Tu lis des livres n'importe lequel. Développement personnel. Tu lis... Moi, quand je suis stressée et que je n'ai pas envie de me casser la tête, je sais que personnellement, je lis soit des livres sur le plan développement personnel ou sur le plan où je lis des livres ou concrètement, le livre n'a ni que ni tête. Concrètement, ou concrètement... Je vais lire, par exemple, la femme parfaite est une connasse. C'est s'appliquer des huiles essentielles. Alors, des huiles essentielles, au niveau des huiles essentielles, ça a des vertus vraiment relaxantes. Et après, les huiles essentielles à la lavande, vraiment en base de fleurs, mais surtout à la lavande. Tu t'en mets au niveau des tempes, au niveau des tempes, là, sous ton nez. Et au niveau, là, ici, vraiment, tu sens ton stress, en fait. Moi, je sais que mon stress, généralement, je le sens au niveau des tempes. Donc, du coup, au niveau des tempes, tu peux te mettre des huiles essentielles sous le nez parce que l'odeur va monter, va monter dans ton nez, c'est logique, n'est-ce pas ? Et du coup, en fait, ça va te procurer du bien-être psychologique au niveau de ton cerveau. Oui, c'est assez... En fait, au niveau de ton cou, c'est là où se relient tous les nerfs aussi parce qu'après, tu as ton dos et tout. Et tu peux t'en mettre là derrière, au niveau de ton cou. Parce que concrètement, après, il faut savoir que quand tu as mal au dos, en fait, quand tu es stressé, tu as des douleurs au dos, généralement. Tu as des douleurs au dos ou tu as des douleurs dans ta nuque. Et en fait, il faut savoir que ta nuque et ton dos, c'est vraiment relié de nerfs et c'est vraiment un truc de fou. Quand tu es stressé, ça fait très, 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 très mal. Voilà. Donc, moi, je te conseille de mettre des huiles essentielles au niveau de ta nuque comme ça, ça va... Et tu masses. En fait, tu fais des petits massages circulatoires. Voilà. Pause. Tu fais le vide dans ta tête et tu dors. Voilà. Et tu fermes ta gueule. Hein ? Voilà. Et surtout, alors moi, si je peux vous conseiller, vraiment, évitez les médicaments. Les médicaments, ça ne vous apportera rien. Donc, vraiment, ça ne vous apportera rien de bon. Surtout, si vous pouvez... Encore, quand des personnes sont obligées de prendre des médicaments, ok, mais vraiment, si tu es stressé, il y a d'autres moyens que les médicaments. Surtout, si tu es stressé, sachez qu'il y a d'autres moyens qu'utiliser des médicaments. Conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment... Donc, vous le prenez ou vous ne prenez pas, mais moi, c'est vraiment utiliser la détox. Moi, il faut... Donc, en fait, je vous explique pourquoi je place les produits modèles en cinquième conseil. C'est parce que, concrètement, il y a une nouvelle gamme basée au niveau des détox qui sont vraiment des produits top que j'ai essayé quand vraiment j'ai démarré moderne. C'est le Noni. Le Noni qui a vraiment des vertus au niveau des nerfs. Au niveau des nerfs, je vous jure, c'est vraiment le produit... Vraiment, ce produit-là, moi, j'ai des réserves et des réserves de Noni. Je ne sais pas, je ne vous raconte même pas. Et en fait, je vous... Donc, je vous place ces produits-là. Je vous les conseille et recommande. Donc, c'est mon cinquième conseil parce que c'est des produits que j'ai utilisés. C'est vraiment d'utiliser une détox. Une détox. Donc, parce qu'il faut savoir que la détox, quand vous avez trop des toxines, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est vrai que vous êtes stressés. Voilà. Concrètement. Je vais me répéter à chaque fois. Je vais dire détoxine, détoxine. Si vous voulez plus... Si vous voulez plus de conseils, contactez-moi en privé au niveau des bienfaits de ces produits. Je vous expliquerai tout en détail. Mais surtout, les produits qui sont vraiment top au niveau, sur le plan du stress, c'est vraiment le Noni. Le Noni, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va agir sur la douleur, il va agir sur tes nerfs, il va agir vraiment sur ton stress et en plus, il va t'aider à maigrir si tu as du poids. Ah ! C'est l'Aloe Vera. L'Aloe Vera, alors sur le plan des toxines, sur le plan, maux de ventre, sur le plan, parce que quand vous êtes stressé, vous allez gonfler, n'est-ce pas ? Il va vous aider à dégonfler, concrètement. Et en plus, en général, c'est très, 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 très bien réputé. C'est vraiment un truc de ouf. Et donc ensuite, moi je vous conseillerai aussi le Mineral Solutions qui va vous aider sur le plan. Si vous êtes intéressé par ces produits, sachez qu'ils seront de retour officiellement le 6 avril. et donc concrètement, moi je parle de ces produits-là. Pourquoi ? Parce que concrètement, vu que moi je suis social marketer chez Modère, donc concrètement, je bosse pour la marque Modère, voilà, je développe la marque Modère. Concrètement, si tu veux avoir en barre d'infos, tu auras mon lien promotionnel, donc ce qui te permettra de précommander tes produits, parce qu'à l'heure où je posterai la vidéo, les produits ne seront pas encore disponibles pour les personnes qui ne sont pas clients, concrètement. Donc si tu veux commander ces produits, comment tu fais ? Tu vois sur la boutique en ligne avec le lien promotionnel que je t'ai mis dans la barre d'infos, tu crées d'abord ton compte, tu crées ton compte client et ensuite, tu vas dans la catégorie bien-être et santé. Tu trouveras une fois, parce qu'en fait, si tu ne crées pas ton compte client, tu ne pourras pas avoir les produits si tu vois cette vidéo avant le 6 avril. Et donc en fait, à partir du moment où tu as créé ton compte client, tu pourras voir les produits. Donc tu pourras voir ces trois fameux produits, aloe vera, noni et minéral. Et donc, et donc quoi ? Et donc, et donc du coup, tu pourras précommander les produits et en fait, tes produits, vu que tu les auras précommandés, et bien, tu les recevras aux alentours du 6 avril, à du 6 avril, une fois que les stocks seront revenus. Pourquoi je place ces produits dans la gestion du stress ? Parce que concrètement, je les ai testés, donc j'ai testé surtout le noni et le minéral solution, je les ai testés, j'ai bu au moins deux bouteilles, je crois, je ne les ai pas bu comme ça, mais j'ai testé durant deux mois le noni et le minéral solution et vraiment sur le plan du stress, c'est un truc de fou, comment ça agit sur moi. Voilà. Donc si tu es une personne stressée et qui cherche des manières naturelles pour gérer ton stress, je te conseille vraiment de prendre le lien promotionnel qui est dans la barre d'infos et en plus, sur ta première commande, tu auras au moins 10 euros. Donc concrètement, ce n'est pas négligeable. Donc, et pour, si vous voulez plus d'informations pour avoir de bons produits, et bien, contactez-moi, enfin, vous allez voir, vous allez sur mon Facebook, vous m'ajoutez sur mon groupe, vous me contactez en privé et je répondrai à toutes vos questions parce que sur Youtube, je ne te réponds quasiment jamais. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce qu'il faut savoir que le stress, c'est vraiment la maladie du siècle et que vraiment, vivre quand on est tout le temps stressé, c'est vraiment stressant. Lol. Et donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. je te fais plein de cœur avec les doigts et je te dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Salut !